C'est la vigilance d'un commerçant qui a empêché un boucher halal d'empoisonner ses co-religionnaires pour le premier jour de Ramadan, ce samedi 27 mai à Nantes. A l'heure du déballage, vers 7h du matin sur le marché de la Petite Hollande, il a remarqué des asticots qui tombaient par grappe du fond d'un camion réfrigéré d'un boucher vendant de la viande halal. Inquiet, il a hulé le placier, qui a prévenu illico la police. Arrivé sur place, les policiers ont interdit déballages et ventes, le camion était plein à ras-bord de viande halal avarié, ou grouillé les asticots. En tout, 3 tonnes. Appelés en urgence, les services d'écarissage ont illico saisi la marchandise et le camion, envoyés à la destruction. Déjà connu pour avoir vendu de la viande avariée, le commerçant a vu son domicile perquisitionné mais a été remis en liberté après sa garde-vue. Sur le marché, cette histoire n'étonne personne, on se demande pourquoi n'a-t-il pas eu une interdiction définitive d'exercer. Remarque un autre boucher. Quand on sait que les services vétérinaires DSV mettent des amendes dès qu'il y a des produits alimentaires à moins de 60 cm du sol, même brièvement quand on déballe ou on remballe, et qu'on voit les bouchers halal mettre des caisses entières de poulet par terre, même pas réfrigérées, sur notre marché, en plein soleil, on se pose plein de questions. Comment une autre commerçante, pour qui la DSV serait bien inspirée de contrôler plus les bouchers halal, quand on passe devant certains étals, la qualité de leur barbaque et la façon dont ils la conservent ou la manipulent, n'inspirent aucune confiance. Sous-titrage ST' 501